Flick sonne l'alarme après la défaite contre Osasuna, une remise en question nécessaire avant Villarreal. Ansi Flick laisse planer le doute sur l'arrivée imminente de Voitscher Stenny au FC Barcelone. Rafinha à la croisée des chemins, le FC Barcelone sous pression face à l'offre record d'Alilal. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici donc je t'invite à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Inscrivez-vous dès maintenant avec le code promo AX-199804 et profitez d'un bonus d'inscription jusqu'à 200$ sur votre premier dépôt. Ne manquez pas cette offre exclusive. Activez votre bonus et commencez à jouer avec un avantage dès aujourd'hui. Suite à la défaite inattendue contre Osasuna lors de la cinquième journée de Liga, Ansi Flick a pris la parole pour aborder la situation de son équipe et les ajustements nécessaires avant des matchs cruciaux pour le FC Barcelone. Lors d'une conférence de presse intense, Flick n'a pas caché ses préoccupations. Il est impératif que nous retrouvions notre équilibre après cette défaite contre Osasuna, a-t-il déclaré, révélant son désir de rétablir la dynamique de l'équipe. Ce revers nous rappelle que, malgré notre talent offensif, nous ne pouvons pas négliger les fondamentaux du football. Le nouvel entraîneur allemand, arrivé après un été chargé de transfert, a souligné la nécessité d'améliorer plusieurs aspects du jeu de son équipe. Nous devons progresser dans notre gestion du ballon, dans notre positionnement, et surtout, nous devons construire nos attaques avec moins d'erreurs. En tant que FC Barcelone, nous ne pouvons pas nous permettre de telles approximations. En effet, lors du match contre Osasuna, l'équipe a souffert d'une série de pertes de balles évitables qui ont permis à l'adversaire de prendre le contrôle du jeu. Flick a également insisté sur l'importance d'une meilleure défense, un domaine souvent critiqué récemment. Pour gagner, il est crucial d'être solide défensivement. Cela ne dépend pas uniquement de nos défenseurs ou de notre gardien. Chaque joueur doit contribuer aux tâches défensives, y compris nos attaquants. Cette déclaration montre clairement que Flick s'attend à ce que ses stars offensives, telles que Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha, intensifient leurs efforts pour presser l'adversaire et récupérer le ballon rapidement. En parallèle, des changements tactiques sont en préparation. Flick a mentionné qu'il souhaitait revoir la manière dont l'équipe construit ses attaques depuis l'arrière. Notre circulation de jeu doit être plus fluide et précise. Chaque joueur doit participer à la construction. La prochaine rencontre contre Villareal s'annonce déjà décisive. Les supporters du Camp Nou attendent une réaction forte de la part de leurs joueurs, et les exigences de Flick pourraient bien marquer un tournant dans la saison. Ce match sera l'occasion de voir si le message de l'entraîneur a été assimilé et s'il parvient à instaurer une discipline tactique et un engagement défensif nécessaire pour retrouver le chemin de la victoire. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, Flick ne laissera pas cette défaite passer inaperçue, et les jours à venir seront marqués par des entraînements intensifs pour le FC Barcelone, qui doit impérativement retrouver son éclat habituel sur la scène nationale et européenne. Girofar Hansi Flick sur l'arrivée possible de Wojciech Stenny Lors d'une récente conférence de presse, à l'approche d'un match important, Hansi Flick a été interrogé sur la possible arrivée de Wojciech Stenny au FC Barcelone. Fidèle à son style direct, l'entraîneur barcelonais a cette fois-ci adopté un ton plus réservé, laissant planer le mystère sur la signature du gardien polonais. Stenny, il n'est pas encore avec nous pour le moment, a répondu Flick, un sourire en coin. Nous avons échangé, mais je ne peux pas en dire davantage pour l'instant. Ses propos laissent supposer que des discussions sont bel et bien en cours, même si rien n'est encore officiel. L'entraîneur allemand a néanmoins laissé entendre que l'officialisation du transfert pourrait se faire sous peu, quand tout sera signé, nous pourrons en discuter probablement samedi prochain. Une déclaration qui a immédiatement alimenté les rumeurs et l'excitation des fans, impatient de voir si le gardien de la Juventus rejoindra l'effectif barcelonais. Si l'arrivée de Stenny se concrétise, cela constituerait un renfort de taille pour le Barça, surtout en l'absence de Marc-André Ter Stegen, actuellement écarté des terrains en raison d'une blessure au genou. A 34 ans, l'international polonais apporterait à l'équipe son expérience et sa capacité à exceller lors des grandes occasions, une qualité que Flick apprécie tout particulièrement. La grande question qui reste à trancher est de savoir si Stenny acceptera de quitter la Juventus, où il évolue depuis plusieurs années, pour relever un nouveau défi en Espagne. Les supporters, quant à eux, sont dans l'attente fébrile de l'officialisation de cette potentielle recrue, espérant le voir dans l'effectif lors du prochain match. Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2022, Rafinha a franchi des paliers incroyables pour devenir un des atouts offensifs majeurs des Blaugrana. Son style de jeu flamboyant, alliant dribble déroutant, accélération foudroyante et capacité à désarçonner les défenses adverses, a fait de lui un joueur incontournable sous les couleurs catalanes. Sa montée en puissance est visible chaque semaine, et cette saison, il est en pleine explosion avec déjà cinq buts et un pass décisif en Liga. Son rôle de dynamiteur est essentiel dans les schémas offensifs de Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, qui compte sur le Brésilien pour apporter de la créativité et de l'efficacité dans la quête de titres majeurs. Cependant, cette formidable ascension n'a pas manqué d'attirer des regards extérieurs, et pas des moindres. Rafinha est aujourd'hui dans le viseur de l'un des clubs les plus puissants de la planète footballistique moderne, Alilal. Le club saoudien, connu pour ses récentes acquisitions de stars européennes, aurait fait du Brésilien une cible prioritaire. Selon les dernières informations circulant dans les coulisses du mercato, Alilal serait prêt à casser la tirelire et offrir la somme astronomique de 120 millions d'euros pour convaincre le FC Barcelone de céder son joyau offensif. Ce montant représenterait un record historique pour un transfert vers le championnat saoudien, surpassant de loin les précédentes transactions de ce type, et positionnerait Rafinha au cœur d'un bouleversement majeur dans le football mondial. Alilal en quête de stars, Rafinha, un atout clé de leur stratégie. Alilal, qui a déjà fait sensation en signant des joueurs de renom comme Neymar Junior, Khalidou Koulibaly ou encore Ruben Neve, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet du club saoudien est ambitieux, il veut s'imposer non seulement comme un acteur incontournable sur la scène asiatique, mais également rivaliser avec les plus grands clubs européens dans un avenir proche. Dans cette optique, le recrutement de Rafinha est une pièce maîtresse. Alilal voit en lui non seulement un joueur capable d'apporter de la vitesse, de la technique et un flair offensif hors pair, mais également un levier pour renforcer l'image du club à l'international, en séduisant de nouveaux fans aux quatre coins du monde. L'intérêt d'Alilal pour Rafinha est donc à la fois sportif et marketing. Sur le terrain, le Brésilien a démontré qu'il pouvait être un facteur X, capable de débloquer des situations complexes et de marquer des buts décisifs. Hors du terrain, sa notoriété croissante, couplée à l'aura de Neymar déjà présente à Alilal, pourrait créer une dynamique brésilienne qui attirerait encore plus l'attention sur le championnat saoudien. Les dirigeants du club auraient d'ailleurs déjà entamé des discussions avec l'entourage de Rafinha et son agent pour explorer les opportunités et comprendre les attentes du joueur, tant au niveau sportif que financier. 120 millions d'euros sur la table, un transfert record en préparation. Le chiffre de 120 millions d'euros fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Ce montant, s'il se confirme, écraserait tous les précédents records de transfert en provenance du golf et mettrait en lumière l'ampleur des ambitions d'Alilal. A titre de comparaison, lorsque le FC Barcelone avait recruté Rafinha en provenance de Leeds United en 2022, il avait déboursé 58 millions d'euros. En seulement deux ans, la cote de l'Elié brésilien a donc explosé, reflétant l'importance qu'il a prise au sein de l'équipe catalane et son impact indéniable en Liga. Pour le Barça, cette offre colossale représente un dilemme de taille. Sur le plan sportif, Rafinha est un élément clé de l'effectif, l'un des joueurs qui incarne le renouveau offensif de l'équipe. Hansi Flick, qui a pris les rênes du club cette saison, mise énormément sur son dynamisme et sa capacité à créer des occasions. Perdre un joueur de cette trempe, en plein milieu de la saison, pourrait bouleverser l'équilibre du groupe et remettre en question les ambitions du club, notamment en Ligue des Champions. Cependant, sur le plan financier, l'offre d'Alilal pourrait être difficile à ignorer. Le FC Barcelone, malgré son prestige et ses récents succès sportifs, continue de naviguer dans des eaux troubles sur le plan économique. La vente de Rafinha pour un montant aussi important permettrait non seulement de générer une plus-value considérable, mais aussi de soulager les finances du club, toujours en quête de stabilité. C'est donc une offre à double tranchant, et les dirigeants du Barça devront peser soigneusement le pour et le contre avant de prendre une décision définitive. Un dilemme pour Rafinha, carrière européenne ou défi saoudien ? Du côté de Rafinha, cette offre représente également un tournant dans sa carrière. À 27 ans, le Brésilien est dans la force de l'âge et se trouve à un moment clé de son parcours. Le projet d'Alilal, qui ne se contente pas seulement de lui offrir un salaire faramineux, mais également un rôle central dans son dispositif sportif, pourrait le séduire. Rejoindre un championnat en pleine expansion, avec des ambitions de conquête continentale et même mondiale, pourrait être un défi excitant pour un joueur qui a déjà connu le succès en Europe. Sur le plan financier, il ne fait aucun doute que l'offre saoudienne serait bien supérieure à ce qu'il perçoit actuellement au FC Barcelone. À cela s'ajoute la perspective de jouer aux côtés de Neymar, un compatriote et ami, avec qui il pourrait former un duo offensif redoutable. Ce retour en force d'une connexion brésilienne à Alilal pourrait devenir l'une des attractions majeures du football mondial, surtout dans un contexte où de plus en plus de stars se laissent tenter par des projets en dehors de l'Europe. Cependant, Rafinha est également profondément attaché au FC Barcelone. Depuis son arrivée, il a exprimé à plusieurs reprises son affection pour le club et ses ambitions de briller sous le maillot Blaugrana. Disputer la Ligue des champions, jouer dans l'un des plus grands clubs d'Europe et viser les sommets avec Barcelone sont des objectifs qui lui tiennent à cœur. Il reste encore beaucoup à accomplir pour lui sur la scène européenne, et il pourrait hésiter à abandonner cette aventure prématurément. Le FC Barcelone sous pression, quelle stratégie adopter ? Pour le Barça, les semaines à venir s'annoncent cruciales. Si Alilal formalise son offre et pousse pour conclure le transfert, les dirigeants catalans devront prendre une décision qui aura des répercussions à la fois sportives et financières. D'un côté, Rafinha est l'un des piliers de l'effectif actuel, un joueur sur lequel Hansi Flick compte pour mener l'équipe vers de nouveaux succès en Liga et en Europe. De l'autre, les difficultés économiques du club pourraient pousser le Barça à envisager sérieusement cette vente pour renforcer ses finances. La tentation de céder à une telle somme est indéniable, mais les Blaugrana devront également anticiper les conséquences d'un départ de cette envergure. Le mercato n'étant pas encore terminé, il est possible que Barcelone tente de trouver un remplaçant de qualité, mais il sera difficile de remplacer immédiatement l'impact qu'a Rafinha sur le terrain. En conclusion, le feuilleton autour de l'avenir de Rafinha s'annonce palpitant et pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière, ainsi que dans la stratégie de recrutement des clubs saoudiens. Al-Hilal est prêt à tout pour s'offrir la star brésilienne, et la balle est désormais dans le camp du Barça et du joueur. Reste à savoir si Rafinha sera tenté par ce défi hors du commun ou s'il choisira de continuer à briller sur la scène européenne. Les prochains mois s'annoncent décisifs dans cette saga qui pourrait redéfinir les contours du mercato mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada